Salut, c'est Elias et aujourd'hui je vais te dévoiler les 5 choses indispensables que tu dois implémenter dès aujourd'hui dans ta prospection par email afin de doubler voire même tripler tes résultats, générer plus de rendez-vous et signer plus de clients. Parce que tu sais, le cold emailing c'est assez compliqué à maîtriser pour les débutants, je reçois pas mal de messages de gens qui me disent, ouais Elias je bosse énormément, je prospecte tous les jours, j'ai envoyé 100, 200, 300 emails mais j'ai aucune réponse, non mais ça ne marche pas, le cold emailing c'est mort. Alors que l'important c'est pas juste la quantité, même si tu envoies 10 000 emails, si tu n'appliques pas ces 5 choses que je vais te dévoiler aujourd'hui, tu auras toujours 0 résultat, même si tu envoies 10 millions d'emails. Donc reste attentif jusqu'à la fin si tu veux vraiment les savoir pour tirer un maximum de résultats de ta prospection. Et juste avant de rentrer dans le concret, je serai très reconnaissant si tu me laisses un petit like et si tu t'abonnes à cette chaîne là pour me soutenir. Parce que comme tu le sais, YouTube c'est pas mon business principal, mon business c'est mon agence marketing et je prends du temps que je pourrais investir dans mon agence et je le mets ici à ta disposition sur YouTube pour essayer de t'aider. Donc vraiment j'apprécie ton soutien. Alors ces 5 choses là vont être sous forme de checklist avec des cases à cocher. Donc tu dois vraiment voir dans ta propre méthode de prospection si toutes les cases sont cochées. Donc je vais commencer par ordre décroissant. Je vais d'abord commencer par le lead sourcing. Ensuite je vais te parler du contenu de l'email en lui-même. Et ensuite de la séquence avec 3 ou 4 relances. Et je vais t'expliquer le processus vraiment étape par étape. Et du coup la première chose c'est le lead sourcing. C'est à dire l'étape où tu vas chercher des prospects que tu vas contacter. Donc tu vas trouver le nom du chef de l'entreprise ainsi que son adresse mail. Et tu vas les organiser sous format d'un fichier Excel. Alors c'est une étape cruciale et pourtant elle est négligée par la plupart des débutants. Ils mettent n'importe quel prospect juste pour le démarcher après. C'est une grave erreur. Il ne faut jamais rajouter un prospect non qualifié à ta liste. Vraiment il faut uniquement mettre des prospects hyper qualifiés. Peu importe ta méthode de prospection, peu importe ton script d'email, peu importe ton offre, même si c'est irrésistible. Si ton prospect n'est pas qualifié, tu ne vas jamais le signer. Donc même si tu as des rendez-vous peut-être grâce à des prospects de basse qualité. Derrière quand tu vas avoir un appel de vente avec eux, ils ne vont pas closer à la fin parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils n'ont pas les moyens ni le budget pour payer tes services. Donc c'est un point très important. Tu dois toujours qualifier tes prospects. Comment le faire ? C'est très très simple. Tu peux utiliser société.com pour retrouver leur chiffre d'affaires de l'année précédente et voir un petit peu une fourchette selon tes tarifs. Si par exemple tu factures 1000 euros par mois, si l'entreprise génère minimum 10-15 000 euros, ça veut dire qu'ils sont capables de payer ton service. Si tu factures 5000 euros, dans ce cas-là, il faut plutôt voir vers les 50-60 000 euros par mois. Et il faut également les qualifier selon leurs réseaux sociaux, selon leur support de conversion. Par exemple, si tu veux avoir des clients e-commerce, tu dois regarder leur site web. Est-ce qu'ils convertissent bien ? Est-ce que les fiches produits sont bien faites ? Est-ce qu'il y a du copywriting avec des témoignages clients également ? Est-ce que les réseaux sociaux sont propres ? Est-ce qu'ils postent régulièrement sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook ? Parce que les clients ou les prospects qui postent sur les réseaux sociaux, qui ont un support de conversion de qualité, qui ont un tunnel de vente, un site qui convertit, ça montre qu'ils sont vraiment très intéressés par le marketing digital et que c'est leur priorité. Par contre, un prospect qui n'a aucun réseau social, il n'a pas de page Facebook, il n'a rien du tout, ça sera plus dur de le convaincre à se mettre sur les réseaux sociaux. D'accord ? Donc ça, c'est un deuxième point de qualification. Et le troisième point, c'est le product market fit. C'est-à-dire, est-ce que le marché a besoin de leurs produits ? Est-ce qu'ils achètent leurs produits ? Parce que si ton prospect ou ton client vont à un produit qui est nouveau, qui est novateur, que personne n'a jamais vu et qui ne résout pas un vrai besoin profond, et bien, peu importe le marketing, ça va flopper. Ça ne va pas être rentable. Voilà. Même si tu es le meilleur marketer au monde, si ton produit n'est pas un product market fit, il ne convient pas au marché, tu ne vas jamais pouvoir le vendre. Voilà. Le marketing, ce n'est pas un outil magique, c'est juste un moyen pour améliorer les ventes d'un produit qui se vend déjà. C'est pour ça que je ne te conseille pas de travailler avec des startups qui ont de nouveaux services, qui ont de nouveaux produits jamais vus, parce que c'est hyper compliqué de leur apporter des résultats derrière. Maintenant, il faut également faire assez de lead sourcing pour générer des prospects en quantité. Parce que, comme tu le sais, la prospection, c'est un jeu de nombre. Si tu envoies 100 emails par semaine, tu n'auras pas les mêmes résultats que quelqu'un qui envoie 1000 ou 2000 emails par semaine. Donc, vraiment, comment augmenter ton niveau de lead sourcing en termes de quantité ? Alors, il faut déléguer à quelqu'un d'autre. Donc, quand tu démarres, tu vas faire le lead sourcing toi-même, parce que tu n'as pas de budget, parce que tu veux économiser un maximum d'argent. Mais une fois que tu auras signé ton premier, ton deuxième client, je te conseille vivement de déléguer le lead sourcing parce que c'est une tâche très chronophage et tu pourras investir le temps gagné dans des tâches plus importantes qui vont te rapporter plus d'argent. Donc, c'est très, très simple. Tu vas trouver un freelance sur des sites comme Appwork ou sur des groupes Facebook et tu vas lui donner ton processus de qualification. Comme ça, il va te générer des centaines et des centaines de prospects, de listes de prospects que tu vas pouvoir mettre dans ta séquence d'emailing. C'est vraiment la première tâche à déléguer dans ton agence marketing. Après, bien sûr, tu pourras déléguer la prospection en formant un commercial, mais ça, c'est vraiment des étapes plus avancées. Il faut d'abord juste déléguer le lead sourcing. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le lead sourcing et sur mon propre processus. Elle va apparaître quelque part ici à l'écran. Tu peux aller la voir après, bien sûr. Maintenant, une fois qu'on a notre liste de prospects, il va falloir les contacter par email. Donc, la deuxième chose, c'est l'objet de l'email parce que c'est un point également crucial. Peu importe ton script d'email, peu importe ton offre, peu importe ta méthode d'emailing, si ton objet n'est pas assez attirant, qui ne provoque pas le clic, derrière, le prospect ne va pas du tout lire ton message. Donc, pour les objets d'email, quel est le pourcentage d'ouverture à viser ? En général, plus de 75 %. Si tu arrives à un taux d'ouverture de plus de 75 %, c'est très très bien. Moi, personnellement, j'ai eu jusqu'à 90-95 % de taux d'ouverture. C'est assez facile à obtenir. Si ton taux d'ouverture est en dessous de 60 %, là, il y a un problème. Tu dois revoir ton objet d'email et tester de nouveaux objets. Et donc, tu vas me dire comment écrire un objet d'email efficace. C'est très très simple. Tu dois attiser la curiosité de ton prospect pour qu'il ouvre ton email. Et un des meilleurs moyens, c'est de donner l'impression que tu es un client. Par exemple, question sur le produit X. D'ailleurs, il faut personnaliser également en mettant soit le prénom du chef de l'entreprise, soit en mettant le nom de son produit ou de sa société. Vraiment, ça attise la curiosité. Tu peux faire, par exemple, question pour monsieur X ou question à propos de ça ou bien j'ai remarqué sur X. Vraiment, il y a plusieurs possibilités. L'important, c'est de rester simple et personnalisé. D'accord ? Ça ne doit pas être trop long non plus parce que les gens ne vont pas lire la totalité. Il y aura des points à la fin. Troisième point, le contenu de l'email en lui-même parce que lorsque tu vas envoyer un email à ton prospect, il ne va pas le lire en entièreté. En général, selon les études, les gens lisent 50% du texte d'un email. Et à ton avis, quelle est la chose la plus importante ? Eh bien, c'est tout simplement les premières lignes. Vraiment, les deux ou les premières trois lignes de ton email, c'est l'accroche. C'est là où il faut vraiment mettre le paquet. Sinon, le prospect ne va pas continuer l'entièreté de l'email. Donc, dans ces lignes-là, je te conseille vraiment de personnaliser un maximum. C'est-à-dire, si tu peux rédiger à la main un paragraphe, le premier paragraphe pour qu'il soit personnalisé pour ce prospect en question. Par exemple, en lui disant une remarque sur sa société. Une remarque personnelle, peut-être parce que tu l'avais vu sur son profil Facebook en train de faire un sport en particulier, par exemple, ou en train de faire des activités où il a participé à un événement, etc. C'est la meilleure solution. Par contre, si tu envoies des emails scriptés, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir les trois lignes qui sont, on va dire, spécifiques à ta niche et qui attisent la curiosité. Parce qu'avec les scripts, tu ne vas pas rédiger, taper à la main chaque email, mais ça va être envoyé automatiquement. Tu vas juste changer quelques cases. Comme moi, par exemple, j'utilise l'hémiliste. J'ai des scripts avec juste quelques cases de personnalisation. Mais si tu le fais d'une manière manuelle, à la main, je te conseille quand même de personnaliser un maximum. Comme ça, tu vas te démarquer des autres agences marketing qui envoient des scripts qui ne sont pas du tout personnalisés. Et ça, ça va augmenter ton taux de réponse et ton taux de réservation en rendez-vous. Quatrième point, souligner un problème. Donc, ça, tu dois le faire dans le deuxième paragraphe parce que le premier paragraphe, comme on avait dit, il doit être personnalisé. Par contre, le deuxième, troisième et dernier paragraphe, tu peux les scripter parce que comme tu vas démarcher les mêmes types d'entreprises, par exemple des marques e-commerce, des agents immobiliers, des e-commerçants, ils ont tous les mêmes problématiques communes dans leur niche. Donc, voilà, ça ne sert à rien de personnaliser complètement l'email. Le plus important, c'est le début et après, ça pourrait être un script. Donc, pourquoi il faut souligner un problème ? C'est pour provoquer ce sentiment-là de douleur puisque nous, les humains, on est vraiment très motivés par le fait de fuir la douleur. Donc, si le prospect lit ton e-mail et il se dit « Ouais, cette agence-là, cette personne-là comprend vraiment mes douleurs, il me ressent » et qu'après, tu proposes une solution, eh bien, crois-moi, il va directement cliquer sur le bouton « Réserver un appel » parce qu'il va se dire dans sa tête que tu es la seule solution à ce problème-là. Donc, l'objectif, c'est d'abord de souligner un problème dans un premier temps et ensuite de proposer une offre et cette offre-là, ça va être le rendez-vous. Donc, le rendez-vous va être la solution qui va régler le problème, qui va enlever la douleur de ton prospect. C'est vraiment un outil hyper puissant dans le copywriting parce que c'est ça qui va te différencier des autres. La plupart vont envoyer un message. Voilà, on peut vous aider avec la pub Facebook parce qu'on a remarqué, mais en vrai, ton prospect, il s'en fout. Il s'en fout que ce soit de la pub Facebook, de la pub Google, de la pub TikTok. Lui, il veut juste avoir une solution à son problème actuel. Par exemple, un agent immobilier, son plus gros problème, c'est qu'il n'a pas assez de mandat de vente exclusif à l'heure actuelle. Donc, si tu as une solution pour ça et que tu arrives à bien lui présenter ça dans ton email, eh bien, tu n'auras aucun souci à décrocher des dizaines et des centaines de rendez-vous avec des agences immobilières. Le problème, par exemple, d'un concessionnaire automobile, c'est qu'il n'arrive pas à vendre assez de voitures. Pareil, si tu as une solution pour lui faire vendre toutes ses voitures, il va sûrement réserver un appel avec toi et signer par la suite. Donc, c'est juste question de problème pour créer cette douleur et ensuite, remédier à la douleur avec ta solution. Et puis, tu dois terminer ton email avec un appel à l'action. Ça peut être une question pour qu'il réponde, pour créer une conversation. Ça peut être leur offrir un audit digital. Ça pourrait être leur offrir une étude de cas. Ça pourrait être juste leur demander directement de réserver un appel. Il y a plusieurs types d'appels à l'action possibles. Mais l'important, c'est de suivre cette structure-là. Accroche, souligner un problème, proposer une solution et l'appel à l'action. C'est vraiment la meilleure structure d'emailing qui existe. C'est elle qui m'a permise d'avoir tous mes clients par cold email. Avant de passer au point suivant, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te montre comment j'ai monté ma propre agence à 6 chiffres par an. Cinquième point, mettre un back-end pour la fenêtre d'achat. Donc, si tu ne connais pas ce concept-là, la fenêtre d'achat, c'est la durée pendant laquelle le prospect est prêt à passer à la phase client. Donc, quand tu vas contacter, par exemple, 100, 200 prospects, tous ces prospects-là ne sont pas capables ou bien ils n'ont pas la possibilité de signer directement avec toi pour une raison X ou Y même s'ils sont intéressés par tes services. Je te donne l'exemple d'un prospect, par exemple, qui travaille déjà avec une agence marketing qui a déjà signé un contrat et que tu le contactes, tu le prospectes. Alors, il pourrait être intéressé par tes services et qu'il n'est pas très satisfait avec l'agence actuelle mais il n'a pas le choix, il doit encore attendre la fin du contrat avant de changer son prestataire. Donc, pendant cette période-là, qu'est-ce que toi, tu vas faire ? C'est vraiment ça le back-end que tu dois mettre derrière en place parce que beaucoup de gens ont une séquence email de un email puis trois relances ce qui pourrait largement faire l'affaire si tu es un débutant voilà, tu peux signer tes premiers clients comme ça mais si tu veux vraiment monter le niveau et aller encore plus loin que tout le monde dans ce cas-là, il faut rajouter une séquence beaucoup plus longue avec du contenu avec des études de cas clients que tu as actuellement dans lesquelles tu vas proposer par exemple des audits gratuits tu envoies des vidéos long et l'objectif c'est de créer cette relation de confiance avec ton prospect sur le long terme comme ça lorsqu'il sera prêt lors de cette fenêtre d'achat il va passer à l'action et il va signer avec toi donc c'est ça le back-end que tu dois mettre en place derrière ça pourrait être une séquence d'emailing d'études de cas ça pourrait être également envoyer le lien de ton tunnel de vente et sur ton tunnel tu mets des vidéos également de présentation de ton agence de présentation de ton équipe de vos valeurs de votre mission et ça ça va créer des points de contact qui vont préchauffer le prospect et pourquoi pas également installer le pixel facebook et google analytics sur ton tunnel de vente comme ça tu vas pouvoir retargeter avec de la pub ces prospects là donc ça va pas te coûter très cher peut-être quelques euros ou quelques dizaines d'euros par mois mais l'objectif de ces campagnes de retargeting c'est que voilà ton prospect va voir ta tête va voir ton agence continuellement semaine après semaine et ça va rester gravé dans sa tête comme ça lorsqu'il sera prêt à passer à l'action quand peut-être il va finir son contrat avec l'agence actuelle la première personne à laquelle elle va penser ça sera toi et ton agence parce que ça fait plusieurs semaines ou même plusieurs mois que tu lui envoies du contenu sous format d'études de cas par email que tu le retargetes avec tes publicités google youtube facebook instagram etc donc tu vas être vraiment omniprésent dans la tête de ton prospect contrairement aux autres agences qui font juste un tunnel de prospection simple alors ce que je dis là est assez avancé vraiment c'est pour les gens qui ont déjà dépassé les 10 000 15 000 euros par mois si tu es débutant tu n'as pas besoin de créer un tunnel de vente ou une séquence d'études de cas parce que de toute façon tu n'auras pas vraiment des études de cas impactantes mais je tiens à préciser ce concept-là de la fenêtre d'achat pour les gens qui sont plus avancés d'ailleurs pour l'anecdote hier j'ai eu un appel avec un prospect e-commerce il a une société qui vend des produits dans le domaine du sport et il travaille déjà avec une agence marketing sur la partie publicité facebook et leur agence actuelle elle fait un bon travail on va dire un travail moyen mais le prospect sentait qu'il y a du potentiel encore à exploiter et qu'ils ne sont pas en train de dépenser leur budget de la meilleure façon possible et je lui ai présenté mon offre et il était vraiment hyper intéressé donc là on est en train d'attendre la fin du contrat avec son agence actuelle il va se terminer dans un mois et demi je pense et donc voilà je suis la première personne à laquelle elle va penser lorsqu'il va finir son contrat parce qu'il n'est pas très satisfait avec son agence actuelle donc c'est vraiment ça la puissance de la fenêtre d'achat c'est pas parce qu'un prospect est avec une agence actuellement qui veut pas la changer par la suite et là je parle même pas juste de l'agence ça peut être un autre empêchement peut-être ils sont en train de construire de nouveaux locaux peut-être ils sont en train de restructurer leur entreprise et donc ils sont pas capables de passer à l'action d'investir de l'argent dans le marketing actuellement donc peu importe la raison x ou y tu dois garder un contact sur une longue durée avec ton prospect pour qu'il passe à l'achat pour qu'il franchit le pas derrière d'ailleurs je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te montre comment rédiger un email de prospection et je te donne même un script à la fin de la vidéo pour l'implémenter dès aujourd'hui allez on se retrouve là-bas on se retrouve